C'est d'ici du faux plafond qu'on a senti au départ l'odeur de plastique brûlé, qui venait certainement d'une surchauffe d'une partie du système électrique. Plongée dans le noir, un tiers des collections du musée du Béry auraient pu prendre feu le 20 mai dernier. Un court-circuit est découvert dans la réserve par un agent. L'électricité a depuis été coupée. C'est un bâtiment en structure métallique. Et les pompiers ont été très clairs, avec ce type de bâtiment, ils n'interviennent pas, parce que le risque d'embrasement complet est trop important. Et donc ils se contentent de sécuriser les alentours. Et ils laissent brûler le reste. Cet hôtel particulier abrite le musée depuis la fin du 19e siècle. Problème, le bâtiment n'est plus adapté à l'accueil du public. Alerté par la préfecture, le maire avait programmé des travaux pour le mois d'octobre. Mais les 50 000 euros prévus pour la remise aux normes de l'électricité ne seront finalement pas suffisants. De toute façon, nous allons prendre le temps déjà de faire un vrai diagnostic par rapport au coût, parce que c'est quand même important de savoir où on va. Et puis, pour avoir une réflexion aussi par rapport au devenir du lieu et au devenir des musées à Bourges. C'était l'un des musées phares parmi les quatre de Bourges. Le musée du Berry accueillait 15 000 visiteurs par an. Je trouve ça très dommage, c'est vraiment un très beau bâtiment. Il faudrait essayer de trouver des fonds pour éviter cette fermeture. C'est un musée que je visitais souvent quand j'étais petite et puis ça me fait un peu de la peine quand même. Les salariés du musée devraient être bientôt répartis sur d'autres sites de la ville et la municipalité étudie la possibilité de relocaliser les œuvres dans un autre bâtiment. L'Hôtel Dieu fait partie des pistes à l'étude. Les œuvres seront en attendant exposées dans les autres musées de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !